Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial Si tu aimes notre chaîne n'hésite pas à Like, commenter, partager Abonne-toi Coucou les loulous Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Rosette Et nous allons faire quoi ? Des Pringles Qu'est-ce que c'est les Pringles ? C'est des petits chips C'est comme ça C'est dans des boîtes c'est ça ? Et on en raffole ? Il n'y en a jamais à la maison ? En fait c'est plutôt ça qui en raffole C'est une petite souris Il y a une petite souris qui vient manger les Pringles Quand on les a dans le placard on ne se demande pas qui c'est Suivez mon doigt Voilà la petite souris Qui à chaque fois Que papa et maman veulent Les Pringles, elle les a mangés Avant nous, on n'en va jamais dans les placards Alors on a décidé d'essayer d'en faire Parce que c'est vraiment frustrant Quand vous avez votre paquet de Pringles C'est tout pique, il n'y en a plus Alors pour en faire rapidement On va tester une recette Alors les loulous, qu'est-ce qu'il vous faudra comme ingrédients ? Il nous faudra de la farine Ouais De la purée en faucon La purée en faucon, alors qu'est-ce que c'est de la purée en faucon ? C'est la célèbre purée instantanée, comme ça, c'est pas de la vraie purée Ensuite il nous faut quoi Loulou ? Il nous faudra de l'eau et du sel Et pour les essentiels, la recette, qu'est-ce qu'il nous faudra ? Il nous faudra deux verges jolies Ou alors soit des emporte-pièces, enfin ce que vous voulez S'il nous faudra un croix-rouleau et un saladier Et une cuillère grasse en soupe Une cuillère en soupe Et aussi les mains Et les mains comme d'habitude Alors on a comment cette recette ? Oui 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 Alors maintenant Océane va verser la farine et la purée Je vais mettre encore mieux la farine Bon, en fait t'as l'ordre gros C'est bon 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 Et maintenant qu'on mélange Qu'est-ce que tu mets dedans Loulou ? Un feu de sel Et puis une liste Oui je dis le stop, t'inquiète pas Tape sur tes fesses Elle tape sur tes fesses Ouais Prends Prends cul cul Encore un peu Encore un peu Encore un peu Et puis C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Alors le sel il coule pas très bien On aurait dû le mettre là Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Et bien maintenant je vais remuer Mais doucement Bon histoire de mélanger un peu tous les ingrédients Ouais Alors maintenant je vais mettre l'eau Et on va après rebuer avec les doigts Ouais alors ça s'appelle malaxer ou pétrir avec les mains Ah bah vas-y Et puis bien sûr toutes les quantités seront dans la barre d'infos bien sûr Mais moi je vais l'enlever ça Oui tu peux enlever ta montre ma fille Ah moi aussi mais t'envoies bien Oui Voilà c'est l'enlever Je vais sur le côté Alors les amis ça y est on a enlevé les montres Alors bien sûr avant de faire une recette comme ça qu'on peut être cliquer à la main Lavez-vous toujours les mains Et aussi enlevez les bagues, les bracelets Tout ce qui pourrait contaminer tout simplement la pâte Donc là qu'est-ce qu'on fait ? Donc on malaxe jusqu'à l'obtention d'une pâte Qu'on va pouvoir... Là ça n'a vraiment pas l'air Qu'on va pouvoir étaler Brrr 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 Viens, on va vous présenter un peu Ça y est on a fini Alors voilà à quoi elle ressemble la pâte Voilà maman Alors voici à quoi ressemble la pâte Et je vais voir ce qu'elle dit Ça sent pas très très bon hein Ça sent bon mes moissons Ça sentira meilleur quand ce sera frit Parce que bien sûr on va la mettre à frire Mais avant qu'est-ce qu'on va faire avec la pâte ? Qu'est-ce que tu vas faire avec la pâte ? L'étaler Alors les amis il va falloir l'étaler le plus fin, le plus fin possible Alors le mieux ce serait peut-être que vous la mettiez au milieu de la table Mais ça on fera tous les deux Voilà chacun d'un côté et en étal Et attends on va le mettre Une fois que c'est étalé qu'est-ce qu'on va faire ? Et ben on va prendre des verres et on va mouler les Pringles En fait on va les emporte-piécer Ça s'appelle pour avoir la forme des Pringles Donc là il faut vraiment faire le plus fin, le plus fin possible Ah bah moi j'arrive là Franchement je pense que ça va faire un petit peu marrer les genoux Ça y est maintenant on va pouvoir emporte-piécer Ah oui c'est vraiment fin parce que là je ne sais pas si vous voyez Parce que là on voit bien les petits ronds à travers Ben oui alors essayez de maximiser le plus possible l'espace Alors par contre après les loulous il vous restera de l'âge des chutes Donc vous allez réétaler pour perdre le moins de pâtes possible Ah quand même là c'est bien Maintenant c'est terminé C'est terminé ? Voilà avec quoi ça ressemble Wow regardez les amis Alors peut-être que vous vous pourrez faire plus fin que nous Mais on a essayé de faire au plus fin possible Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça Loulou ? Ben maintenant on va les faire frire On va les faire frire dans de l'huile bien bien chaude Et qui va faire frire les Pringles ? Maman ! Parce que c'est très dangereux sinon on risque de se cramer Ouais on risque de se brûler Oui exactement c'est un Donc là on va partir au côté cuisine Maintenant que l'huile est bien bien chaude Et bien on va prendre nos petits Pringles Et on va les plonger vraiment délicatement dans l'huile bien bien chaude Et on va les sortir dès qu'ils sont dorés Voilà on va un deux On va voir ce que ça donne On va plonger trois peut-être pour voir Et après on verra ce que ça donne Donc ça a l'air de fonctionner pour le moment Hummm Ça sent super bon en tous les cas Ça sent meilleur que tout à l'heure Alors là je les tourne hein Alors celui-ci à mon avis il est prêt Il est bien doré comme il faut Et on va les mettre sur du papier absorbant Donc je les sors tous On voit bien qu'ils sont dorés Et ils sont un peu soufflés Alors ça c'est marrant parce que C'est une technique très compliquée de faire des pommes soufflées Mais là on a fait des pommes soufflées plutôt que des Pringles On va voir si ça retourne Voilà Donc on aimait égoutter Puis on va continuer avec le reste Maintenant c'est terminé C'est terminé ? C'est à mon sens de ça regardez Alors regardez les amis Alors Dites moi Ça ressemble pas tant à des Pringles que ça ? Ça ressemble plus à des pommes soufflées Qui est une technique ultra dure à faire normalement en cuisine Bon bah écoutez Alors il y en a qui sont un peu plates Voilà Donc il y en a qui sont un petit peu plus plates que d'autres Mais sinon il y a des soufflées Donc bon écoutez Et j'ai goûté Je vais en goûter une Corentin aussi Ils ont déjà goûté une Alors est-ce que c'est bon ? Ouais Est-ce que ça le goût des Pringles ou non ? Oui 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 Bon bah moi je vais en goûter une Alors on y va C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Si ça nous intéresse Comme ça on peut tester Mais sinon C'est super bon Tu pousses vers là ou vers le haut ? Un pouce vers le haut Un pouce vers le haut C'est super bon Et en plus les amis regardez Nous avons fait en fait des pommes soufflées Franchement Ceux qui connaissent C'est très 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 doux à faire Donc voilà la recette en fait des pommes soufflées au final Alors les loulous C'est déjà là par cette vidéo On espère que ça vous a plu Dites-moi dans les commentaires N'hésitez pas à regarder un petit Pousse vers le haut Et si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous Et on attend dans la prochaine vidéo On vous fait des gros Bisous Un pouce vers le haut Un pouce vers le haut Ok bah un pouce vers le haut Allez on me fait un gros bisous Et ciao Ciao Un pouce vers le haut Et on me fait un petit peu Un pouce vers le haut